Des fumées d'usines croissent de la ville d'Ocre, de rouges et de... C'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. Liverpool, le succès de René Martel, est récurrent dans ce film du même titre, qui bascule entre l'histoire d'amour, le suspense et la réflexion sociale. Ce qui a plu à Stéphanie Lapointe. Le fait que ce soit pas un film qu'on puisse mettre carrément dans une boîte, c'est pas un film dont on peut détecter le genre facilement. Elle incarne une employée de vestiaire qui se retrouve malgré elle au coeur d'un conflit entre des motards et une multinationale, dont le dirigeant est joué par Louis Morissette. Après la rencontre, t'auras le reste plus 2000. L'acteur tenait à jouer les méchants avec retenue, mais a dû repousser ses limites. Le moment où le personnage comprend qu'il est en train de perdre complètement le contrôle et que j'ai à frapper Stéphanie Lapointe, qui est pas exactement une face à claque, pas vraiment dire au premier degré, ça c'était dur pour vrai, j'étais comme incapable. Je t'ai dit que j'ai rien à frapper, qu'il faut se faire! Un autre acteur se démarque, Charles-Alexandre Dubé, pour qui c'est un premier rôle d'envergure. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressembles à Léo Bureau-Blouin? Oui, oui, on me l'a dit. Le parallèle avec le conflit étudiant ne s'arrête pas là. Le film écrit il y a trois ans fait écho de manière étonnante à la mobilisation sociale via les réseaux sociaux. C'est un hasard fou quand même, tu sais, puis c'est le fun parce que ça rend ça tout crédible. Tout le monde est là avec son téléphone ou son ordinateur pour vouloir communiquer avec le reste de la planète. Toi, t'es là, mais ça n'intéresse personne. Le tournage était en cours pendant le mouvement Occupy Wall Street. Il était déjà bouclé lorsque celui des étudiants a commencé. L'auteur et scénariste en a été la première étonnée. Je suis à la fois amusée, éberluée, contente et, bon, on m'a donné tort parce que j'avais comme fantasmé quelque chose qui ne pouvait pas se produire. Liverpool prendra l'affiche le 3 août. Tania Lapointe, Radio-Canada, Montréal.